C'est sur une comédie biblique, le bouc de Clarins, que Jay-Z, le rappeur devenu producteur et le réalisateur James Samuel ont parié en ce début d'année. Le livre de Clarins raconte l'histoire d'un homme en difficulté cherchant à améliorer sa vie en se faisant passer pour le Messie. Ce n'est pas à moi de décider, je veux juste m'amuser, je veux sortir un produit auquel je crois, je veux représenter ma culture. Nous nous sommes mis dans le Old West à juste titre et maintenant nous nous inscrivons dans le Nouveau Testament comme nous devrions l'être. Après The Order of the Fall, son premier long métrage en western afro-américain, James Samuel dévoile enfin une aventure cinématographique avec ses héros et une action épique qui a pris près d'une décennie de préparation. Il était toujours temps de raconter cette histoire, mais personne n'allait le faire, je devais être en mesure de la fabriquer. Mais il était encore temps, je l'ai écrite, je l'ai formulée au début des années 2000, j'ai travaillé sur quelques chansons en 2005, mais je l'ai écrite en 2017. Puis The Order of the Fall est sorti et je savais que je devais aller dans le Old West, puis dans le Nouveau Testament. Je suppose que c'était juste le moment dans ma vie, ça a été toujours le moment. Trahison, ruse, humour, drame, musique, le tournage du livre de Clarence a débuté en novembre 2022 en Italie. Je ne savais pas que je le ferais, j'espérais, mais je ne savais pas qu'à un moment de ma carrière, je pourrais jouer un rôle pendant cette période. Parce que nous ne voyons pas d'histoire de gens comme nous pendant cette période. Et c'est tout à fait original, nous n'avons jamais vu cela. C'était incroyable parce que nous avons tourné tout cela en Italie à Matera et la ville était déjà préparée. C'était un ensemble et avec tout le travail qu'ils ont fait, c'était comme si nous étions retournés dans le passé. C'était tellement cool d'être là pendant des semaines, c'était vraiment intense et ça donnait une ambiance spéciale au film. Le livre de Clarence sortira en salle aux Etats-Unis le 12 janvier prochain.